Donc mon gynéco de l'époque, donc il m'annonce que je suis enceinte, et là il me dit, avec ces mots, et franchement je ne peux même pas lui en vouloir parce que lui c'est un pro, il me dit que ça n'évolue pas. Et je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre ce qu'il me dit. Et c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de le faire, il m'envoie chez son collègue pour qu'il me le dise. Donc je refais un ultrason et là il m'explique, vous voyez, là c'est l'utérus, là c'est l'embryon, et comme vous voyez, on n'a pas le battement au cœur. Et donc en fait j'étais là, si tu veux pour moi mon gynéco actuel avec un cœur, un amour vraiment, je me dis mais mon cœur, mon cœur, mon corps ne voulait pas comprendre ce qu'il me disait. Et donc il m'a envoyé chez un deuxième avis pour que, voilà, factuellement, c'est là, c'est là, c'est ça, c'est ça. Salut à tous et bienvenue dans la saison 4 de Face au méroir, réalisée en coproduction avec le 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marina, qui vient nous raconter son combat contre l'endométriose, cette maladie chronique très peu connue. Marina, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai envie de me lancer directement dans le vif du sujet avec toi, sans perdre trop de temps et te demander d'où vient, on va dire, la naissance de ce slogan « Make up is my therapy ». Alors « Make up is my therapy », ça vient de ma propre histoire. D'accord. Alors que j'ai découvert effectivement que j'avais une endométriose, étant donné aussi que je suis maquilleuse professionnelle de formation, je puisais ma force, en fait, dans le fait de me maquiller. L'endométriose, pour ma part, c'était lié à l'infertilité. D'accord. Puisqu'il faut savoir qu'il y a deux points, c'est vrai qu'il y a les douleurs chroniques de l'endométriose et il y a éventuellement l'infertilité. Et pour ma part, en tout cas, j'occultais totalement les douleurs, ce n'était pas mon problème, moi, mon but, c'était de devenir maman. D'accord. Et voilà, après plusieurs inséminations qui n'ont pas marché, après un parcours de fécondation in vitro, qui la première fois s'est soldé justement par une grossesse non évolutive, ben voilà. Moi, je peux dire aujourd'hui « Make up is my therapy », c'était un masque, une sorte vraiment de masque, tu vois. Je me maquillais, je me faisais belle en me disant « Hey, ne gâche pas ton make up aujourd'hui, sois forte, aie confiance et avance avec ça ». C'était vraiment ça mon but à ce moment-là. Donc, est-ce que tu te cachais derrière ça quand même ? Honnêtement, c'était à la fois, c'était de me cacher, c'était de me donner de la force. Comme dit, chacun peut avoir sa thérapie, il y en a, ils ont le tricot, il y en a, ils ont le foot. Tu vois, il y en a, chacun peut avoir son truc. Et puis moi, honnêtement, c'était aussi peut-être par facilité, c'était aussi… Puisqu'après, pour moi, « Make up is my therapy », c'était l'influence positive de la mise en beauté sur mon état émotionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas bien, ok, tu n'es pas bien, tu fais quoi ? Ben voilà, moi, ma clé aujourd'hui, c'est de pouvoir justement me sentir bien, me sentir mieux. Comme tu dis, parfois, c'est un masque, mais c'est aussi, ben c'est en tout cas à ce moment-là ma force. C'est beau ça. Merci. Alors, si on revient un petit peu sur l'endométriose, un peu plus précisément, à quel moment quelque chose d'anormal se passe ? C'est quand que tu découvres, pas forcément la maladie elle-même chronique, mais quels sont tes premiers symptômes ? À quel âge ? Quand ça arrive ? Quand ça se révèle ? Quand c'est que tu ressens un mécanisme de ton corps qui ne marche pas fonctionné ? Alors, moi, c'est très rapidement, alors là, je le saurai après, à partir de mes 13-14 ans, c'est règle douloureuse, règle abondante. Je tombais dans les pommes, donc ça, c'est vraiment l'époque, collège, lycée et tout, c'était vraiment ça. Et je le découvre vraiment, donc moi, j'essaye de faire un enfant, dès mes 25 ans, j'essaye de faire un enfant. Et à ce moment-là, je suis assise dans la salle d'attente de mon généraliste. Ce qui me ferait, c'est que j'en souris maintenant, mais crois-moi, je n'ai pas ri sur le coup. Et je vois un flyer qui dit, vous avez des règles douloureuses, vous avez des règles abondantes, vous avez des douleurs pendant les rapports. Ceci est peut-être une endométriose. Et donc, même toi, tu es d'accord ? Le prononcer, ce mot endométriose, c'est déjà un mot, mais tellement... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est clair. Et c'est moi qui me pointe chez mon généraliste. D'abord, chez mon généraliste, en lui disant, mais en fait, moi, j'ai ça. Ce qui est à marquer là, là, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. Et on va dire que c'est vraiment de là où... Ce n'est pas encore le moment où j'ai le soulagement, c'est quand je vais au CHUV. Et qu'après, au CHUV, on va dire, ils commencent à découvrir... Parce que moi, je dis en tout cas, encore une fois, je parle de ma propre expérience. Pour moi, aujourd'hui, comment vraiment détecter une endométriose, c'est par rapport à un IRM. On vous fait un IRM, et dans l'IRM, il faut savoir que c'est des petits kiss, des petits nodules. Je replace rapidement ce qu'est l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. Avant, on disait, une femme sur dix, on se rend compte que c'est beaucoup plus. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, c'est des petits nodules. C'est-à-dire que... Désolée, je rentre dans le vif du sujet, comme tu dis. Simplement, au lieu que les règles, elles s'écoulent. Elles remontent, et puis ça vient sur tes organes. Ça te fait des petits nodules, des petits kiss, et puis ça reste. J'ai pu regarder, je peux m'informer. Donc, c'est vrai que c'est... Sur le coup, voilà, ce moment chez le généraliste, c'est vrai que c'est... OK, je suis sur une piste. Je suis taureau, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir. Tu peux comprendre ce qui se passe, c'est normal. Et après, c'était vraiment, je pense, au CHU, c'était franchement un soulagement. D'accord. De me dire, OK, là, je ne suis pas folle, il n'y a pas un truc. Mais ça, c'est plus tard. Moi, par exemple, j'ai envie de te poser comme question que pendant ces douleurs, tu vois, avant d'aller chez le généraliste et de tomber sur ce mot, tu en parles à qui de tes douleurs ? Par exemple, ta maman, est-ce que... Ah non, on est quatre sœurs dans la famille. Voilà, justement, entre vous. Là, clairement, c'est Marina La Chochotte. Pourquoi toi, t'as mal, tes sœurs, elles ont pas mal. Ah, voilà. Ah non, là, vraiment, là, moi, je suis vraiment dans un milieu, en plus, comme je dis, de la communauté africaine. Donc, forcément, la femme noire, on se plaint pas. Donc, là, vraiment, je suis en mode, OK, donc, j'ai mal et j'ai vraiment mal. Après, je rentre aussi dans le milieu professionnel. Ça veut dire que moi, il y a des moments donnés où le jour un, jour deux, moi, je peux pas aller au boulot. C'est même pas que je veux pas. Mon corps me permet même pas de me lever. Et il faut savoir aussi qu'il y a différentes stades dans l'endométriose. Moi, je suis stade 4 profonde. Je sais pas pourquoi, je suis entourée. Donc, vraiment, c'était le truc. C'est fort. C'était vraiment. Et je te dis aussi toujours, j'ai l'impression que ton corps, il, comment dire, il s'habitue à la douleur. Maintenant, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui, tu sais, ça augmente, quoi. Bien sûr, ça augmente. Ça augmente. Donc, du coup, ouais, à ce moment-là, je t'avoue que je suis dans les forums aussi, Med. Après, t'as ces fameux groupes Facebook qui se créent ou des forums à l'époque. C'est pas encore groupe Facebook. C'est plus les forums, tu te renseignes, OK. Il y a aussi, parce qu'il y a un pôle vraiment endométriose au HUG à Genève. Donc, ils sont juste géniaux et aussi qui peuvent aider. Donc, ils nous mettent en contact. Donc, à ce moment-là, c'est aussi, je dirais que c'est à l'époque, c'est pas encore connu. Ouais, mais tu te sens quand même dans un désert médical, on va dire la vérité. Tu te sens seule puisque t'as tes douleurs, mais personne ne te comprend. Surtout que, comme tu le dis clairement, ça veut dire que dans la famille, personne n'a eu ce genre de symptômes. Non, non. Donc, ils t'ont tous pris pour une fois. Voilà. Et j'aimerais bien, en fait, rebondir sur un point que tu dis, parce que chez les hommes, dans les communautés africaines, c'est aussi le cas. Le fait de ne pas se plaindre. Tu as toujours essayé de montrer ce côté fort, alors que même tu peux être en souffrance, mais de ne pas montrer, en fait, peut-être détresse ou souffrance. T'as détresse à souffrance. Tu vois, et par rapport à ce que tu me dis, ça veut dire que toi, t'étais clairement en souffrance à un jeune âge, mais que par rapport à, comme tu l'as dit, la femme africaine ne peut pas démontrer peut-être cette facette de ça. Avec ce que tu me parles de la faiblesse, de la fragilité, je suis obligée de rebondir sur mon mojo que je fais maintenant dans mon activité, c'est embrasse ta vulnérabilité et ta force sera révélée. Et bien, le but, c'est ça. Et puis, je me suis même concentrée plus sur la première partie. En fait, embrasse ta vulnérabilité. C'est quoi ? C'est que tu n'es pas bon dans telle chose ou telle chose. Enfin, on va dire, tu n'es pas bien. Tu as tel ou tel défaut. En fait, embrasse ça. Accepte-le. Après, on avise, en fait. Soit accepte déjà juste ça. Regarde comment tu peux le changer, le modifier, l'améliorer. Mais en fait, arrêtons de nous flageller, en fait. Juste stoppons ça. Et j'ai aussi beaucoup fait ça, tu vois. Je me suis aussi beaucoup voulu remis en question. Ah ouais, c'est vrai, c'est moi le problème. C'est vrai, c'est moi qui me plaigne trop. Ah ouais, attends, non, non. Il faut encore que j'aille chercher. Cherche encore la force. Vas-y, va au boulot quand même. T'es en mode... Ça, c'est ça. Franchement, pour moi, je me dis aujourd'hui, c'est quand même chaud. Tu fais ton 8h, 18h, t'es assise au bureau et t'as mal, en fait. Tu souffres. T'as mal. T'as des crampes au corps. T'as mal. Enfin, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. J'imagine. Vraiment. Donc, ce mot, l'endométriose que tu découvres chez ton généraliste. Quand tu rentres dans son bureau, tu lui dictes à ça. Mais qu'est-ce qu'il fait comme test ? Comment ça se passe ? Non, à ce moment-là, c'est pas de leur ressort parce que lui... Enfin, c'est ça. Lui, c'est pas de son ressort dans le sens qu'il a détecté ça. Mais honnêtement, moi, je te dis, il y a un moment donné de ma vie dans mon parcours, les gens m'ont demandé si j'étais du milieu médical. Parce que j'ai pris mon dossier en main. Qui t'aide ? Qui t'aide ? Moi, j'étais là. Et c'était... C'est pour ça que je veux vraiment te faire comprendre que j'ai lié mon parcours d'endométriose à l'infertilité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont plus dans ce désir, qui sont plus... Parce qu'elles ont baissé les bras. Tu vois ? Donc, c'est pour ça. Donc, en fait, dis-toi qu'il y a deux cas de figure. Il y a l'endométriose, il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Et il y en a qui sont aussi dans la douleur. Comment je gère ma douleur au quotidien ? Et donc, comme tu disais, par rapport au généraliste, lui, il n'arrive pas. Enfin, c'est même pas qu'il n'arrive pas. Il est superment généraliste. Vraiment, il adore. C'est pas dans ses cordes, en fait. C'est pas dans ses cordes. Je lui en veux même pas à ce moment-là. Seulement, moi, à ce moment donné-là, je suis déterminée. Moi, je veux être maman, en fait. Donc, je ne sais pas c'est quoi, vous, votre projet. Par contre, mon projet, c'est d'être maman. Donc, moi, après, c'est là que j'entame avec, justement, le chuve. Là, t'as quoi, 25 ans ? Là, j'ai 25 ans à ce moment donné-là. J'ai 25, ouais. J'entame un peu ça avec le chuve. Et après, suite à ça, je suis un peu têtu. Et je me dis, non, eux, ils me disent que ça ne va pas marcher. Je fais quand même mes trois inséminations. Parce qu'eux, ils te disent que ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que ton échelle dans le chuve est beaucoup trop haut. Le stat-cad, oui, voilà, c'est ça. Concrètement, c'est dans mon ventre, là. C'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et là, je me dis, je fais quand même... Il faut savoir que la prise en charge aussi, parce que je t'en parle aussi, il faut parler du point de vue financier. C'est clair. Tu as le droit à trois inséminations prises en charge par l'assurance de base. Trois. Trois. Trois inséminations, donc on est d'accord qu'insémination, c'est... Tu prends effectivement le sperme de l'homme, tu inséminations, voilà. C'est pas du tout la fécondation in vitro qui est autre chose. Les trois sont un échec. Donc là, moi, à chaque fois, je me dis, vas-y, c'est bon. Un échec qui veut dire que... Ça ne marche pas. Ça n'a pas du tout marché, il n'y a même pas eu de grossesse, de fécondance. Rien. Rien du tout. Mars, je les enchaîne en plus. Mars, avril, mai. Et ça te demande quoi, toi, comme préparation, ça ? Mental, physique, du sens... Tu as un espoir quand même que ça marche ? Moi, je suis... J'y crois. Je suis aussi très croyante. Donc, je remets tout aussi dans les mains de Dieu. Je me dis, non, ça va marcher. J'y vais, je prie. Je me mets vraiment en mode, ça va fonctionner, ça va marcher. Parce que je n'étais pas pour, si tu veux, ce qui est... La préconisation après la détection d'endométriose, c'est de se faire opérer. Je suis un peu... Tu n'étais pas pour. Je suis une pureuse. Donc, j'avais peur. Si tu veux, j'avais peur. Je me disais, oh, punaise, vas-y. Fais d'abord tes trois inséminations. Essaye toute seule. Enfin, essaye de voir. Et puis, voilà. Et à ce moment-là, les trois ne marchent pas. Je pars au Sénégal avec ma mère. Je reprends de l'énergie. Puisque ici, c'est ça, comme tu le dis. C'est des comprimés, c'est des hormones, c'est des piqûres. C'est aussi psychologiquement un espoir. T'as l'espoir. Totalement. T'es déçu, ok. Totalement. Donc, à ce moment-là, voilà, je pars avec ma mère au Sénégal. On se fait dix jours en jour. Mais toujours en gardant l'espoir d'avoir cet enfant. En gardant l'espoir d'eux. En gardant l'espoir d'eux. Et après, à ce moment-là, quand ça ne fonctionne pas, je me fais opérer. Ah, quand même. Mais Marina, moi, j'ai juste une question par rapport aux médecins. Quoi de font les inséminations ? Et que eux, t'avais déjà prévenu que ça n'allait pas marcher. Est-ce que, à ce moment-là, toi, quand même, psychologiquement parlant, après, tu me dis que non, mais comment tu réagis, en fait ? C'est-à-dire, ta réaction à ce moment-là, c'est quoi ? Quand t'as déjà prévenu que c'était perdu. C'était perdu. C'est, franchement, je ne vois pas. Je ne les vois pas, je ne les entends pas. Tu ne les entends pas ? Moi, je suis obnubulée par juste être maman et par... On me propose une solution. C'est une solution à tenter. Tu vois ? C'est une solution à tenter. Vas-y, on va sur ce chemin-là. Et puis, je te mentirais si je te disais, si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Mais j'y croyais. J'y croyais à chaque fois que ça allait marcher. Mais dans les recherches que tu avais faites, tu savais qu'il y avait les prises de médicaments. Mais est-ce qu'il y avait d'autres solutions ? Non. C'était la seule solution. C'était une des seules solutions. Et après, tu passais à l'étape supérieure qui était fécondation in vitro pour être maman. Et opération, c'est pour, on va dire, si je peux me permettre, nettoyer le terrain. D'accord. C'est-à-dire que tu t'enlèves vraiment des kystes pour ensuite plus favoriser une grossesse. D'accord. Ok. Donc, le Sénégal, pardon. Non, non, le Sénégal avec ma maman, tranquille. Là, je suis bien. Je reprends de l'énergie. Je reprends tout ça. Je reprends du boost. Et je me fais opérer. Je décide quand même. Docteur Wenger à Genève, mais un amour. Je me fais opérer. Par contre, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu sors. Donc, j'apprends après que j'ai fait sept heures d'opération. Ouais, sept heures d'opération. Donc, personnel médical en or. Vraiment, sur Genève, elles étaient vraiment toutes adorables. Mais après, c'est clair que c'est un mois de convalescence. Et du coup, oui, quand même avec le recul, maintenant, quand je pense que c'était quand même dur. C'était quand même... Oui, oui, c'était rude. C'était quand même rude. Pas plus rude que la FIV. La FIV, franchement, pour moi, ça a été honnêtement traumatisant. D'accord. Tu peux, comme je dis toujours, l'être humain a une capacité d'oubli. Tu sais, tu peux oublier même, tu disputes avec quelqu'un. Mais là, tu sais, même si j'oublie, là, je crois que même mon ADN, mes gènes, là, ça, ça s'oublie pas. Ça a été enregistré. Ouais, là, ça, ça a été enregistré. Ça, c'est quand même chaud. Là, c'était quand même dur pour la FIV. Donc, on va dire, l'opération se passe. Se passe bien. Mais il me dit quand même, moi, si on en avait discuté avant, je vous aurais enlevé une des trompes. Là, il me scie. Quand il me dit ça, il me scie. Ça veut dire vraiment, pour faire un enfant, il faut les trompes. Donc, il me dit ça. Et moi, je lui dis, non, mais Dieu merci, tu n'as rien touché. Ne touche à rien. Je veux, voilà. Mais il me dit quand même qu'il a quand même aussi de l'espoir. Et voilà, là, je laisse passer. Je me dis, en fait, je laisse passer un an de repos aussi. Parce que, pareil, ton corps, il est déjà fatigué par rapport à une maladie chronique avec lequel il se bat dans ton corps. Tu lui rajoutes encore des hormones. Là, j'étais aussi depuis, on va dire, c'est 2013, 2014, 2015, 2015. Je fais la FIV. 2015, je fais la FIV. 2015, je fais la FIV. Et toutes ces... Tu vois, juste revenir sur le voyage au Sénégal, avec que ta maman. Oui. C'est quoi, elles, son ressenti par rapport à tout ce que tu veux entreprendre ? Est-ce que tu décides de faire cette opération quand tu es avec elles au Sénégal, après une discussion ? Ou est-ce qu'elles te disent, par la grâce de Dieu, par exemple, tu vas vaincre ces échecs déjà réalisés auparavant et que tu ne devrais pas te faire opérer ? C'est quoi, un petit peu, sa direction ? Moi, c'est aujourd'hui, maintenant que je suis maman, je sais, je pense ressentir une maman qui voit souffrir son enfant. Déjà, j'avais de la peine pour ma mère parce qu'elle voit, tu vois ton enfant souffrir. Elle me voyait, moi, souffrir. Donc, déjà, là-dessus, pour elle, c'était délicat. Et après, quand même, il faut qu'on se dise les vérités. Parfois, nos papas, nos mamans africains ne savent pas comment nous parler, ne savent pas comment nous rassurer. Ils n'ont pas les mots. Mais après, je dis toujours, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Mais tu peux essayer. Mais tu peux essayer. C'est pas ce que tu dis avant. Non, mais tu peux... Mais c'est douloureux quand même. Non, c'est douloureux. C'est douloureux. Il faut se dire les choses, c'est douloureux. Mais... Mais comment essayer quand tu ne sais pas comment faire ? La volonté. Comment moi, j'essaye aujourd'hui ? Non, mais tu peux avoir cette volonté. Tu peux te... Tu vois, la recherche de soi. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas toujours tout excuser. C'est un autre débat. Allons pas là-bas parce que ma mère, elle va regarder. Elle me dit, toi, tu as mis mon nom comme ça. Elle va dire, ma fille, Marina, vraiment, je suis mal éduquée. Elle dit, tu as mis mon nom dans les interviews. Je dis, non, maman, c'est bon. Non, non, c'est bon. On respecte les aînés. Non, c'est clair. On respecte les aînés. Mais après, voilà, là-dessus, je ne peux pas lui en vouloir. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a eu. Et après, elle a toujours... Ça, c'est les parents... Voilà, on remet tout dans les mains du bon Dieu. Donc, elle était aussi vraiment très dans la prière. Et je pense que c'est aussi, voilà, un moment donné de notre vie où, voilà, on s'est retrouvés, voilà, dans notre... On va dire, dans la terre africaine. C'est aussi, voilà, le moment de se ressourcer. Le moment aussi de s'apaiser, de reprendre de l'énergie et de se dire, voilà, allez, vas-y, on fonce. J'ai pris ce répit-là et on fonce, on avance. Donc, je fais cette opération. Je fais cette convalescence. Je me donne un an. Un an. Je me donne un an de décès naturel. C'est pas forcément, c'est des traitements. Donc, c'est aussi des rendez-vous médicaux. Tu engages des frais aussi. Puisque après, du coup, il faut le dire, la fécondation in vitro n'est pas prise en charge en Suisse. C'est environ 10 000 francs Suisses. Donc, tout ça, c'était à côté combien, à peu près ? Là, moi, étant donné que je suis alsacienne, donc j'ai tout fait en Alsace. J'ai tout fait et tout. Donc, ça m'a coûté à peu près, on va dire, 3 000 euros. Mais après, voilà, ça m'a coûté à peu près 3 000 euros. Mais moi, je dis honnêtement, aujourd'hui, c'est pas l'argent. C'est l'énergie. C'est la force que ça te prend. C'est peut-être aussi des amitiés que tu as laissées derrière parce qu'à un moment donné, tu n'y arrives plus. C'est aussi peut-être aussi des blessures. Tu vois, toutes tes cousines enceintes. Moi, il y a eu un moment donné, je ne pouvais pas les voir, les ventres ronds. Je te le dis honnêtement. Mais ça, justement, c'est un point aussi. Parce que psychologiquement, tu as sûrement dû être impacté. C'est clair. Et je me demandais, je me posais la question justement de ton entourage, des gens, des amis, camarades, qui arrivaient, elles, à avoir des enfants facilement. Non, alors, je le dis sans tabou, parce que j'ai ces derniers mois, ces dernières années, des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais moi, je te le dis vraiment sans stress. Et ça, par contre, j'ai envie que ce soit un message qui soit entendu. Je veux que les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants arrêtent de culpabiliser quand elles se sentent mal de voir une femme enceinte. Ça a été pour moi, je te dis, je me suis mis en retrait. Je n'arrivais pas. Je les voyais, je te dis, visuellement. Tu sais ce qui m'a aidée ? Je fais beaucoup de médecine naturelle. Réflexologie, kinésiologie, sophrologie. Je fais beaucoup de ces choses. Et elle m'a dit, donc ma réflexologue à l'époque m'a dit, Marina, imagine leur ventre fleurit et c'est juste son moment. C'est son bonheur à elle, à ce moment-là. Et toi, ça viendra au moment où, voilà, à ton moment. Et là, ça m'a quand même temporisé. Mais au moment, quand tu es dedans, comme on dit, quand tu es dans la sauce, tu n'arrives pas. Tu ne vois pas. Et vraiment, Yohann, ça ne s'achète pas. T'imagines aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, je ne sais pas, tu rentres, soit tu voles une banque, soit tu fais un prêt et tu peux tout acheter. T'imagines que même avec dix fives, tu t'imagines en fait cette douleur, ce que c'est pour une femme, pour un couple qui essaye d'enfanter, qui essaye de créer la vie. C'est indescriptible. Je te jure, ça te prend dans les tripes, c'est indescriptible. Mais c'est-à-dire que ce ressenti, c'était quoi ? C'était de la haine ? C'était envie ? Non, franchement, c'était ni de la haine, ni de l'envie. C'était juste... Non, je n'arrive pas à être... Non, non, même pas. Je n'arrive juste pas à être à tes côtés à ce moment-là. Ne me demande pas de partager ta joie. Je me mets en retrait. Tu te mettais en retrait ? Tu ne pouvais plus partager ? Moi, j'étais là. J'avais mes belles-sœurs qui avaient leur deuxième, troisième enfant. Et moi, comme je dis toujours, je restais sur le bas-côté, là. J'étais sur le quai de la gare, comme ça, j'attendais. C'est douloureux, tu vois ? Mais je suis d'accord, je ne légitime pas mon sentiment. Je suis juste dans la transparence en train de te dire ce que je ressentais à cette époque. Tu vois ? Je ne légitime pas ça. Mais il y a un moment... Mais en même temps, Marina, j'aurais envie de te dire, après, tu vois, avec un petit peu de réflexion et du recul, on est quand même dans une société, dans un monde où c'est très égocentrique. Du sens où, quand je le dis, c'est-à-dire que... La chose qu'on essaie, en tout cas, de mettre en priorité, c'est notre bonheur, tu vois ? C'est-à-dire que si, toi, ton but était d'être maman à l'époque et que tu n'y arrives pas, je peux comprendre ce sentiment, tu vois ? Et c'est légitime en même temps, parce que ce serait mentir de dire que je pense au bonheur d'un tel d'abord, avant le mien, tu vois ? Et c'est pour ça qu'en final, je pense que c'est bien que tu exposes ça aussi, tu vois ? Que tu puisses l'affirmer et même... Juste pour déculpabiliser les... C'est ça, c'est ça. Je te le disais tout à l'heure, je me questionnais sur l'envie de témoigner. Pourquoi témoigner ? Mais en fait, si je peux juste apaiser une personne qui est dans un parcours d'insémination, de FIF, de PMA, j'aurais pour moi rempli une des missions de ma vie. Franchement, vraiment, c'est vraiment ça. Je sais ce que c'est. Merci en tout cas. Non, mais merci à toi. C'est gentil. Et puis dis-moi, donc être psychologique ou pas, est-ce que tu avais des références, des gens qui en parlaient, de l'endométriose, des gens sur qui tu pouvais un petit peu te reposer pour prendre des informations ? Est-ce qu'il y a des acteurs, auteurs ? Je vois que par exemple, Laetitia Milot... Oui, aussi. Elle a été une personne qui en a parlé. Qui en a parlé, c'est vrai. Est-ce que c'était des gens sur qui tu pouvais prendre un exemple ? Alors, honnêtement, vraiment, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'était vraiment ce pôle endométriose des HUG. D'accord. Eux, j'ai vraiment trouvé, on va dire, puisque le mois de l'endométriose, c'est au mois de mars. Chaque année, ils organisent effectivement une marche ou une semaine où ils sensibilisent. D'accord. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. Et aussi, je dirais, ces fameux forums où tu te permets aussi de pouvoir parler, et de pouvoir communiquer. Sans être jugé. Sans être jugé. Ça, c'était aussi cool. Et puis après, voilà, deux, trois ou six personnes proches, on va dire, que ce soit des amis, que ce soit des cousines, où tu te sentais entendu. Tu vois ? Puisqu'à un moment donné, ta vie aussi, t'as l'impression que tu saoules les gens, que t'es en train de te plaindre. Avec des problèmes. Tu vois ? Et en fait, c'était ça. Je pense aussi que parfois, il faut juste savoir se confier à l'oreille qui a envie de t'écouter, en fait, à un certain moment et pas vouloir saouler les gens. Je pense que si on se retrouve dans cette période, facilitez-vous la tâche. Facilitez-vous la tâche, franchement. Regardez, vous pouvez trouver le réconfort, vous pouvez trouver l'apaisement, vous pouvez trouver justement les choses qui vous motivent, qui vous montent, parce que c'est dur. Et t'as pas eu de suivi psychologique ? Si, 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 si. Elle m'a sauvée. C'est vrai ? Ouais, ouais, ma psy m'a sauvée. Donc t'avais la psy et la psychologue et en plus de ça, la... La psychologue. Et puis, alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est comme je te disais, toute cette thérapie naturelle. C'est comme je te disais, moi, il faut vraiment toujours te dire que mon endométriose, je l'ai lié avec l'infertilité, du coup. J'ai fait shiatsu, c'est magique. C'est vraiment aussi, c'est des massages. Il faut te dire vraiment que les organes sont collés. Les organes sont, tu vois, sont, comment on va dire, inflammés. Donc c'était, voilà, c'était toujours cette idée de faire des massages. La réflexologie est beaucoup fait. Shiatsu, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Des massages métamorphiques. Ça, c'est aussi pour libérer les tensions. Ça te masse la tête, les mains et puis les pieds. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Acupuncture, ça, j'ai moins kiffé les piqûres. J'étais moins, j'étais moins dedans. Mais j'étais toujours déter à avoir des enfants, donc j'étais là, allez-y, allez-y les filles. Mais sinon, non, sinon c'était ça. Donc oui, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, entourez-vous d'une équipe qui va vous aider. Parce que comme tu le dis, peut-être que c'est pas l'entourage, mais entoure-toi de professionnels ou de personnes qui peuvent t'aider. Donc quand tu penses, quand même, ce chemin est quand même, j'ai pas envie de dire contraignant, parce que t'apprends sur toi. Et il y a beaucoup de, comme tu l'as aussi sûrement dit, de recherches de soi-même. Mais entre, la psy, les soins, bien-être, naturel, tout ça, de nouveau, c'est pour toi, c'est pour ta poche ou t'es aidée dans le financement ? Alors, il y a certaines choses qui sont remboursées par les assurances, d'autres pas, donc les assurances complémentaires en plus. Donc, psychothérapie, oui, par l'assurance de base, mais c'est comme tu dis, c'est vrai aussi, c'est qu'on s'en rend pas compte, c'est un coût. Après aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est ton choix aussi d'aller plus loin, d'aller avoir, on va dire, ce besoin d'aller vers la médecine naturelle. D'autres, ce serait peut-être juste arrêter au psy et à autre chose. Donc, tu vois, c'est-à-dire aussi qu'il y a ça en toi qui avait envie de découvrir et de comprendre de qu'est-ce que ça pouvait m'amener et je trouve ça vraiment aussi très, très courageux de ta part. Non, en tout cas, moi, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin et j'étais aussi contente. C'est ce que je dis souvent quand je me dis, je m'étais bénie de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ce sont juste des personnes exceptionnelles. Vraiment. Vraiment. Donc, après cette opération ? Après cette opération, je me laisse un an, je repose aussi mon corps et après, je pars dans la filleuse. La filleuse ? Qu'est-ce 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 ? C'est une prononciation déjà. Mon cœur, il commence là. Ça fait peur déjà. Ouais, mon cœur est... Franchement, c'est... Comment te dire ça ? Non, du début à... Ouais, c'est pas humain. Franchement, ouais, je suis désolée de dire ça, c'est pas humain. C'est-à-dire ? Pardon, attends. Non, c'est... Comme dites, toutes ces piqûres, les comprimés, ton corps qui est, comme tu dis, qui a mal aussi, tu vois, parce qu'il y a un moment donné où tu fais une stimulation et moi, j'ai fait une hyper-stimulation. Ça veut dire que mes ovocytes étaient... Donc, ça veut dire que t'as le ventre qui est gros, qui est ballonné, t'as mal. Latente. Donc, ça veut dire que tu fais donc tout ton traitement de FIV. Qui dure combien de temps ? Qui dure à peu près un mois. Donc, où tu fais toutes ces... Toutes ces piqûres. Toutes ces piqûres pour pouvoir faire que t'es... C'est combien de piqûres, par exemple, si t'arrives à me donner ? C'était une tous les jours. Pour pouvoir... Oui, tous les jours. Pendant toute la durée. Voilà. Et après, ce qui fait que ton ventre est hypersensible. Donc, le moindre truc, t'as juste mal. Ton corps se réduit, t'es pas bien, quoi. Vraiment. Et après, justement, quand j'ai eu ça, après, t'as la ponction. Donc, on vient ponctionner tes ovocytes. Et c'est ce moment-là qui est juste douloureux. Qui est juste douloureux. Et là aussi, par contre, c'est pour ça que je te parle aussi du milieu médical. C'est aussi bien d'être bien reçu, bien entouré. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que... Voilà. Chacun a son métier. Il faudrait... Voilà. Essayer, en tout cas. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. On a tous nos problèmes. Bien sûr. Mais je pense que ce métier-là, je suis un peu plus exigeante dans le sens où... Mais en fait, moi, j'arrive, comme tu l'as dit, avec mon bagage, avec mes trois inséminations qui n'ont pas marché, mon endo, tout. C'est clair. Et en fait, juste les gars, voilà, recevez-moi de la manière dont vous pouvez. Et puis là, c'était pas le cas. Mais on te prend juste comme un numéro, en fait. Ah là, c'est clair. On t'a pas pris entre toi et te poser des questions, même te faire de la prévention, t'expliquer qu'est-ce qui allait se passer. C'est ça. C'est ça. Et là, c'était... Non, c'était juste là, c'était... Et j'étais avec d'autres personnes en salle d'attente, même des femmes, des hommes. c'était... Tout était un peu, voilà, rapide. Et je pense aussi qu'on m'a donc hyper stimulée. Ça veut dire qu'on m'a fait plus de piqûres pour pouvoir, le lundi matin, aller hop, tac, tac, on les enchaîne, on fait les ponctions. Ah oui ! Ah non, il faut se dire les vérités. Moi, je pense qu'il y a un... C'est ce que je dis. Parfois, je me dis que je suis un peu trop naïve, mais il y a un business derrière. Je pense qu'il y a un business derrière, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Une seule fois ? Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Ah, ça va. Donc, ça veut dire que je fais tout ce traitement, je tombe enceinte. Waouh ! Et là, tu te dis quoi ? Tu te dis quoi, moi ? Je m'écroule. Quand tu me dis enceinte, ouais, je m'écroule. Je m'écroule pas. tu fais ce traitement, ça veut dire qu'il y a combien de temps entre la fin du traitement et le moment où tu tombes enceinte ? Donc, on va dire, un mois, je fais tout le traitement, tu as les deux semaines où tu dois attendre. Et donc, au bout des deux semaines, il me dit, ouais, je suis enceinte. T'es enceinte. Ça a appris, ça a marché. À ce moment, je m'écroule, physiquement. Oui, donc. Je m'écroule. Voilà. Donc, tu tombes. Je tombe, physiquement. Vraiment. Mais de quoi ? De fatigue, de joie, de soulagement. De soulagement. De soulagement. Vraiment, ouais. Ok. La suite, elle ne va pas te plaire. Je fais une grossesse non évolutive à neuf semaines. Je me réécroule. Mais alors, c'est-à-dire qu'au bout de neuf semaines, le fœtus, il ne se développe pas. Donc, ça veut dire que pendant ces neuf semaines, toi, tu... Ah, moi, je suis dedans. Potentiellement, je suis sur verbodé en train de commenter des chaussons. Ah, wow. Non, vraiment, pour ne pas les citer. Non, vraiment, là, je suis dedans. Je me réécroule neuf semaines après, mais bizarrement, je remonte. C'est-à-dire que je m'écroule, mais je remonte en me disant, hé, ça a marché, calme-toi, ça a pris. Donc, je ne sais pas de quel sursaut j'ai eu d'orgueil, de motifs. Je ne sais pas d'où c'est venu. Et à l'époque, je bossais. Je reprends le boulot au bout d'une semaine. Donc, ça veut dire que grossesse non évolutive, ils doivent faire un curtage, ils doivent enlever. Je me fais hospitaliser une journée. Hospitaliser une journée. Et je dis à mon chef, moi, la semaine prochaine, je suis là. Et je suis au taquet. Je me dis, Marina, reprends. Continue. Continue tes massages que tu fais. Continue ta réflexologie. Je ne m'écroule pas. Je ne m'écroule pas. Tu t'écroules par rapport au fait de la nouvelle. voilà. Mais par contre, le but reste le même. Là, je... Et surtout que ça a marché. On me disait que... Tu vois, imagine, là, j'ai en background, le gynéco qui me dit, vos trompes, j'en aurais enlevé une. Je me dis, non, non, Marina, ça a marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on avait cet embryon et on avait des embryons congelés. D'accord. Donc là, dis-toi que je n'ai pas tu... Donc quand tu as ça, tu ne dois pas repasser par tout le processus. D'accord. Donc ok, heureusement. Et donc là, on refait un transfert d'embryon et en décembre, je retombe enceinte. Donc ça veut dire, je retombe enceinte. Donc tout ça, c'était au mois de juin. Au juin, juillet, je fais la grossesse en évolutive. Et puis au mois de décembre, je retombe enceinte. Là, tu souris. Ouais. Mais tu souris parce que... Non, parce que c'est Liam. C'est ça. Dieu merci. Tu pensais que tu allais me refaire retomber encore ? Non, non. C'est Liam. D'accord. Liam est arrivé. Neuf mois avant. Liam est arrivé, oui. Liam est arrivé. Tu vois Marina, du sens où... Est-ce que dans cette approche de ce traitement, on te dit qu'on te donne un pourcentage de chance d'arriver au bout de ce... D'arriver au bout du traitement avec un bébé ? Je te dis franchement, vraiment, je te dis, j'ai vraiment un respect pour les gens qui sont dans le milieu médical, qui font leur boulot, qui aident les gens. Mais dans la grande majorité des cas, en fait, ils n'ont même pas le temps de penser à ça. Si tu savais le nombre de personnes qui sont en traitement, c'est tu viens à ton rendez-vous, tu fais ton ultrason, tu... Je te jure, c'est... Après, peut-être... Je te donne mon ressenti. Je veux pas faire une généralité. C'est pour ça que je te dis le mot traumatisant. Pour moi, mon corps, il vibre, quand tu lui dis FIV, il vibre traumatisant parce que je suis aussi trop humaine, tu vois. Je suis trop dans l'empathie, dans le partage. Et ça me... Je pense que ça, ça a été même violent pour moi, tu vois, de se dire, punaise, attends, mais... Les gars, ils sont, tu vois, ils sont pas là en mode... Je vais pas dire chouchouter, mais non, mais dans un accompagnement, bien sûr, bien sûr, je comprends. Humain, tu vois. Totalement. Mais surtout que... J'essaie de me mettre un petit peu à ta place là, de me dire que tu fais un traitement où t'as un résultat positif, donc t'es enceinte. Et en fait, c'était quoi, six semaines après ? Neuf semaines après ? Ça a pas marché. Genre, est-ce que... Je sais pas si t'as les mots pour m'expliquer. Genre, concrètement, tu dis que ça a marché, donc c'est vrai que t'as cette lucidité de dire que ça a marché et de le remettre derrière, mais l'espoir que t'avais que peut-être l'IA m'arrive après, mais avant ça, il y avait quand même un bébé. Il y avait potentiellement un bébé. Mais je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Donc, mon gynéco de l'époque. Donc, il m'annonce que je suis enceinte. Et là, il me dit, avec ces mots, et franchement, je peux même pas lui en vouloir parce que lui, c'est un pro. Il me dit que ça n'évolue pas. Et je comprends pas ce qu'il... Je ne veux pas comprendre ce qu'il me dit. Et c'est-à-dire qu'il était pas obligé de le faire. Il m'envoie chez son collègue pour qu'il me le dise. Donc, je refais un ultrason et là, il m'explique, vous voyez, là, c'est l'utérus, là, tu veux, pour moi, mon gynéco actuel avec un cœur, un amour, vraiment, je me dis, mais mon corps, mon cœur, mon corps voulait pas comprendre ce qu'il me disait. Et donc, il m'a envoyé chez un deuxième avis pour que, voilà, factuellement, c'est là, c'est là, c'est ça, c'est ça. Et après, vraiment, je te dis, et après, ok, tu t'écroules, ok, il y a ça. Parce que si, pour la petite anecdote, tu te retrouves aussi à la maternité, tu fais ton curtage, mais t'as des femmes qui viennent avoir leur bébé dans le même service, tu vois, donc t'es aussi confrontée à ça, il y a une dureté, faut se dire les choses, c'est dur, c'est dur, c'est dur, vraiment. Mais je, voilà, je me relève, je suis combattante, je me dis, non, voilà, je reste avec ce fameux truc, ça a pris. Donc, voilà. Donc, il y a Marie ? Il y a Marie ? Ton mari, il agit comment ? Ah, il le rend plus un garçon. Attends, non, c'est futur Kylian Mbappé, mon fils, je tiens à le signaler tout de suite. Non, mon fils, non, il arrive, il est adorable. Ah, moi, je suis une pro-maman, je suis une maman ours, maman louve, maman cododo, maman maternage, ah ouais, ah, c'est mon bébé, vraiment. C'est beau, c'est beau. Après tout ça, de se dire quand même qu'on a quand même réussi à y arriver. Et après ça, donc, tu veux t'arrêter là ou tu te dis que t'as encore d'autres enfants ? Non, après, là, lui me donne la force par contre là d'entreprendre. Donc là, j'entreprends, voilà, dans l'entrepreneuriat, j'entreprends, donc j'avance là-dessus. Mais par contre, j'entreprends mon activité, c'est-à-dire que je développe, comme tu l'as dit, make up is my therapy, je me dis que j'ai plus envie uniquement d'avoir cette technique pour moi, j'ai envie de la diffuser, j'ai envie de la transmettre à d'autres femmes. Donc, j'entreprends, mais aussi, ben, il faut savoir que c'est ce que je disais, l'endométriose en fait, elle part pas. Elle, elle est toujours là, c'est-à-dire que même en postpartum, après, donc c'était une césarienne pour Liam, j'ai encore des douleurs. Et je me dis, punaise, c'est quelle solution ? Et après, t'as aussi ce paradoxe de se dire, attends, bon, tu n'as pas pris la pilule, mais là, tu dois reprendre une pilule parce que c'est aussi ça. Souvent, on met la pilule en continu pour apaiser les douleurs. Et donc là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais ? Et donc voilà, à ce moment donné-là, non, je décide de rien prendre, donc je prends rien du tout. Je continue mon chemin de vie, j'entreprends, j'ai des douleurs, mais je... Mais tu les gères ? Je les gère, parce que je me dis, j'ai donné la vie, c'est ce que je voulais, il est là, il est en bonne santé, donc... Et t'as appris à les gérer aussi ? J'ai appris, voilà, je pense que j'ai appris à les gérer, à savoir, peut-être aussi des fois, tu places des rendez-vous à tel et tel, donc tu sais que là, non, ça va pas aller. Ça va pas aller. OK. OK. Mais est-ce que t'as eu d'autres enfants par après ? Et après, j'ai eu deux cerises sur le gâteau. C'est même plus une, c'est normal, on dit une, c'était deux. Après Seyna, elle est arrivée, mais c'était... C'était juste la folie. Quand j'ai appris pour Seyna, c'était le 1er août 2018. Et je fais un test, et puis je suis enceinte, et là, là, pareil, c'était franchement, ce fameux test de grossesse, je crois, je me suis pris en photo un selfie. J'ai fait combien de tests de grossesse négative ? Combien de tests de grossesse négative j'ai fait ? Et là, c'était aussi une deuxième victoire. C'était aussi une deuxième victoire, mais je vais t'avouer quelque chose. Après, quand j'ai su que c'était une fille, j'ai eu peur. T'as peur de lui dire... C'est une maladie qui est potentiellement... Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais pas... Mais par contre, c'est pas héréditaire, c'est sur cette maladie. Est-ce que toi, étant porteuse, c'est génétique ? Tu peux les donner, tu peux la transmettre à tes filles ? Je sais pas. Mais si tu me poses la question des causes, tu veux qu'on entame maintenant cette question ou pas encore ? Les potentielles causes de l'endométriose ? Je pense qu'on va y arriver, ouais. Ouais. Totalement. Donc toi, tu penses aujourd'hui que par rapport à cette question-là, si toi, tu l'as eue, tu peux pas forcément génétiquement la donner à tes filles ? Je pense pas. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Il y a d'autres... Et donc la deuxième est arrivée naturellement. La deuxième est arrivée naturellement. Et là, pareil aussi, je l'attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. J'étais enceinte de deux mois, j'étais, mais... Je le savais pas, je les ai écoutés, j'ai pas eu mes règles, vous pouvez me les déclencher, docteur ? J'étais comme ça, je venais... Non, je suis venue comme ça, j'étais en mode, non. Et en fait, c'était là ? Donc là, c'était pour moi deux bénédictions. Auxquelles tu t'y attendais même pas, en fait. Je m'attendais même pas. Vraiment. Donc non, c'était vraiment juste magique, Sayina et Jenna. Donc la récompense est belle, quand même. Franchement, ouais. T'as dû passer par là, je vais le placer comme ça, mais en disant que t'as dû te battre pour avoir ton premier fils. Et après, le ciel, le Seigneur t'a béni avec... C'est pour ça que je te dis. J'écoute beaucoup, beaucoup de vidéos motivationnelles et Oprah Winfrey, c'est ce qu'elle dit, elle dit, il n'y a pas une chose qui vous arrive dans votre vie qui est faite par hasard. Je pense qu'aujourd'hui, je le dis, je devais passer par là. Maintenant, te le dire aujourd'hui avec le sourire, le make-up pimper, c'est bien facile. C'est plus simple. Mais quand j'étais devant TPMP avec mon agenda, j'étais toute seule, sans make-up, avec mon gros truc dépressive. Le PMP, c'est quoi ? C'est la prise de médicaments ? Non, TPMP touche pas à mon poste. Ah, TPMP. Ah, t'es devant, touche pas à mon poste. Non, j'écoute, tu étais par rapport à la prise de médicaments, le PMP. Pour juste me... Non, non. Juste pour te sortir de tout ça. Ah ouais, non, non. Excuse-moi, d'accord. Non, non, t'inquiète. Juste pour me sortir de tout ça. C'est ça. Elles sont là. Donc maintenant, les causes de l'endométriose, c'est quoi ? Pour moi. Pour toi. Ah, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est... Alors, je vais d'abord te dire toutes les causes potentielles selon moi. L'alimentation. Je pense à la viande rouge. Je pense qu'il y a de l'alimentation. D'accord. Le lactose. D'accord. Potentiellement, encore une fois, ça je te dis selon moi. La prise de la pilule ou pas. C'est encore une fois, j'ai fait mes... J'ai fait mes calculs. Mais pour moi, la vraie cause de l'endométriose, c'est le choc émotionnel. Pour moi, ton psychologique vient sur ton physique. Donc, si je rebondis sur ça, si tu penses que pour toi, l'impact, on va dire, psychologique de la trauma, c'était quoi pour toi ? Si on prend ton cas. Une agression par un homme. Tu sais. D'accord. Plus jeune. Plus jeune dans la vingtaine. Non. Non, vraiment. Je pense réellement que pour moi, pour moi, ce qui n'est pas anodin, c'est que les femmes africaines, on a beaucoup de fibromes. On a beaucoup de toutes ces choses. Et tu sais qu'on porte des choses parfois qui ne nous appartiennent pas. Transgénérationnelles. D'accord. Tu vois ? Pour moi, ce n'est pas anodin. Un autre point aussi que je voulais souligner, potentiellement, c'est les défrisages. Les femmes africaines, tous ces produits chimiques que tu mets dans tes cheveux. Ah oui. Tu penses ça pour avoir un effet ? Ça, ça a été prouvé. Ah oui ? Ça, ça a été clairement prouvé. Tous ces défrisages. Et moi, par exemple, là, ça fait sept ans que je ne me défrisse plus les cheveux. Mes cheveux naturels. Non, je place. C'est mes cheveux naturels. Il n'y a pas de tissage. C'est mes cheveux. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est mes cheveux naturels. Et avant, je faisais jusqu'à trois défrisages par année. Avant mes vingt ans. T'imagines ? Ça veut dire que je mettais un produit chimique qui était sur ma peau, qui était sur mon cuir chevelu et qui pénétrait. Ça, pour moi, c'est clairement... Donc, tu penses que tout ça, donc le choc émotionnel... Le choc émotionnel, je l'ai mis en un. D'accord. Donc, tous ces produits... Voilà. Et après, je pense qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs encore différents. Parce que toi, tu as eu tes premières douleurs, tes douleurs que tu avais, c'était presque 14 ans. À la fois, l'arrivée de... Mais sans savoir ce que c'était réellement. Sans savoir que c'était... Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen de prévention ? Est-ce que ce serait possible de diagnostiquer cette endométriose avant ? Moi, déjà, en tout cas, j'aimerais que ça se fasse dans les écoles, déjà. Franchement, j'aimerais qu'on en parle. Rien qu'on en parle. Comme l'éducation sexuelle, par exemple. Exactement. Pourquoi ? Parce que... Imagine si ça peut leur éviter mais tous... Déjà, tout ce parcours d'opération, insémination, FIV, c'est-à-dire prise de médicaments. Tu vois ? Je pense qu'au final, déjà, même, ça leur ferait économiser des coûts, tu vois, les assurances maladies. Juste soyez dans la prévention. Déjà, de dire, OK, comment sont tes règles ? Comment se passent ces règles ? Et te déculpabiliser aussi la jeune fille qui vient te dire j'ai mal ou... Tu vois ce que je veux dire ? Déjà ça. Juste le fait d'en informer. Et après, pour ma part, c'est l'IRM. Pour moi, l'IRM, pour moi, reste clairement parce qu'avec un ultrason, tu sais, tu peux faire avec un ultrason, donc, pas ce que tu veux dans le ventre, mais donc l'ultrason, tu ne peux pas bien voir. L'IRM, pour moi, c'est radical. Tu sais où c'est placé, c'est... Même si je déteste cet examen. C'est beaucoup de brouillage. Franchement, mais voilà. C'est... Voilà. C'est... C'est ça. Et donc, par rapport à ton chemin de vie, quel serait ton... ton apport pour... toutes ces jeunes filles ou ton message, tu vois, que tu aimerais faire passer ? Tu en as déjà fait passer beaucoup. Merci. Mais, tu vois, tu es make-up artiste. Oui. Est-ce qu'il y a... Tu as fait beaucoup de soins naturels. Est-ce qu'il y aurait des produits naturels, peut-être, à mettre en avant ? Moi, comme je te disais, à l'arrivée de Liam, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai développé ma propre marque qui s'appelle Guindes. Donc, Guindes en Wolof, dans la langue du Sénégal, ça veut dire Lyon. J'ai pris Guindes et DS, ça fait Guindes. Et puis, en fait, l'idée, c'est justement que j'ai créé un baume à lèvres, un soin pour les lèvres, puisqu'on sait aussi qu'une des potentielles causes de l'endométriose, c'est aussi les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que tu peux la rajouter, celle-ci. On sait que... Tout ce qui est bien sûr. Voilà. Donc, tous nos produits qu'on utilise. Et c'est pour ça que mon premier produit, je l'ai appelé le baume à aimer. Je voulais que justement, les femmes puissent, chaque jour, peu importe ce qu'elles traversent, on a dit, l'endométriose, mais peu importe ce que tu traverses, elles puissent se reconnecter avec leur puissance en un geste simple, rapide et accessible. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que chaque femme ait son baume à aimer. Donc, c'est un soin pour l'élève qui est bien sûr, pardon, bio et naturel. Bien sûr. Donc, du coup, c'était vraiment ça l'idée. Et puis, voilà, avec ma méthode Make Up Is My Therapy que maintenant j'enseigne. D'accord. Donc, ça, c'est aussi top de pouvoir partager un moment, soit en groupe, soit en one-to-one, justement, pour partager cette fameuse méthode. Et puis, voilà, aider les femmes. Et puis, je me suis aussi formée à la méthode Access Bar qui te permet, en fait, c'est un soin qui te permet simplement par le toucher de libérer tout ton, on va dire, toutes tes croyances limitantes, tout ton stress. Et j'étais super contente d'avoir cette corde à mon arc et puis de pouvoir transmettre ça par le toucher, tu vois. Vraiment. Et tout ce qui est pour les cheveux, comme tu disais, des frisages, est-ce que t'arrives ? Est-ce qu'il y a des cheveux ? Potentiellement, il y a des cheveux aussi. Non, potentiellement. En tout cas, là, je suis très bien avec mon laboratoire, donc potentiellement à voir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait apporter de produits naturels, de produits sains. Donc, on va. Et juste pour finir, parce que c'est tellement riche, mais j'ai vraiment essayé d'appuyer ce message qui est le tien pour ces prochaines, tu vois, ces filles aujourd'hui qui ont peut-être cette crainte de devoir parler ou juste même s'ouvrir sur le fait d'un ressenti personnel qui peut être une douleur qui ne sera peut-être pas ça. Voilà. Mais le fait que, voilà, comme tu l'as dit auparavant, le fait de s'ouvrir, de ne pas avoir honte, d'avoir de culpabilité par rapport à un ressenti, tu vois, ton dernier message par rapport à, bien sûr, ton chemin et ton expérience, mais si j'étais une jeune fille aujourd'hui, moi, je te dirais de t'ouvrir au dialogue. Je sais que c'est peut-être pas évident, peut-être qu'elle voit son père, sa mère sur leur natelle, on est peut-être toujours stressé, tu vois, mais de s'ouvrir au dialogue, d'essayer de communiquer avec sa maman si elle est plus à l'aise, peut-être aussi avec le corps enseignant qu'elle essaie aussi de parler ou de parler à une amie et voilà, d'essayer aussi de se renseigner, d'apprendre à se connaître. C'est tellement beau quand t'apprends à te connaître, à t'analyser, tu vois, et ce serait ce message-là et puis c'est aussi de se déculpabiliser de tout, de s'accepter tel qu'on est. Vraiment, quand on arrive à ce stade-là, mon Dieu, mais on s'est... Moi, j'ai mis 37 ans, c'est long, c'est long, mais quand on arrive à ça, voilà, mais c'est... Après, j'aurais toujours ce côté protecteur, ce côté maternel, donc j'aimerais toujours les protéger, mais en tout cas, si elles peuvent, je mettrai l'accent plus sur la communication, sur la communication et en espérant que ça ne les touche pas. Marina, merci pour ce témoignage. Autant, tu sais, j'ai envie de dire, tellement fort en émotion. Tu sais, la censure émotionnelle, on en discutait un petit peu avant, mais c'est clairement ça. Mais ce que j'ai envie de relever, c'est ton abnégation et ton courage d'aller vraiment au bout de ta quête. Parce que souvent, dans la vie, on prend d'autres chemins parce qu'on nous y oblige ou on nous fait croire que ce n'est plus possible. Et j'ai vraiment envie de te dire merci, tu vois, réellement, parce que, pas seulement pour moi, mais pour ces gens qui vont écouter ce podcast, que quand on veut quelque chose, malgré les obstacles qui sont devant nous, on peut y arriver. Après, tu as eu recours à la médecine aussi. Mais je veux dire, tu n'avais pas d'autre idée. Et aujourd'hui, tu as ces bijoux avec toi parce que tu t'es battue pour ça. Et j'aimerais te dire merci pour ce témoignage exceptionnel et prends soin de toi. Merci. Et tout le monde pour la suite. Merci de m'avoir reçue. Merci aussi de laisser justement cette porte, ce podcast face au miroir qui va aider beaucoup de personnes. Je pense que c'est important aujourd'hui justement de ne pas rester transmettre. Il faut qu'on... C'est précieux. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501